Voilà, c'était Bassin Minet d'Edouard Milsafif. On attend bien sûr vos réactions sur le hashtag DocuDébat. Avec nous pour en parler, Gaëtan Dussaucé, bonjour. Vous êtes directeur national du Front National de la Jeunesse. À vos côtés, Pascal Perrineau, bonjour. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po. En face de vous, Robin Rivaton, bienvenue. Vous êtes économiste, membre du Conseil scientifique de la Fondapol. Et enfin, Renaud Léhi, bienvenue, rédacteur en chef de l'Obs. Merci à tous d'être là. Alors d'abord, vos réactions à ce documentaire, Pascal Perrineau ? C'est un documentaire qui est un documentaire engagé. C'est à la fois un documentaire sur la mobilisation autour de militantes du Front de Gauche contre, en effet, la montée du Front National dans cette ville d'Énim-Beaumont et leur désarroi devant la victoire au premier tour de la liste emmenée par Steve Briouat. Et en même temps, c'est un documentaire qui cherche à cerner les ressorts sur lesquels la dynamique de Steve Briouat et du Front National a été engagée des municipales de 2001 jusqu'à nos jours. Donc c'est à la fois un témoignage militant et c'est d'autre part un début d'analyse des raisons à la fois politiques, sociales, économiques qui expliquent la victoire étonnante de Steve Briouat dès le premier tour dans une ville en effet dont l'archétype n'appartient en aucune manière à la tradition de droite. C'est une ville de gauche, une ville à la tripe socialiste, communiste. Et il y a là quelque chose d'étonnant parce que c'est une ville qui est aussi symptomatique de la deuxième génération de la dynamique électorale du Front National. Parce qu'au fond, le Front National, au début, c'était avant tout une question de droite posée à la droite. Ça se passait essentiellement dans l'espace des droites. Aujourd'hui, on voit bien que le Front National est sorti de cet espace pur des droites et qu'il pose des questions à la fois politiques, sociales, majeures à la gauche. On va y revenir. Renaud Delis, vous connaissez bien cette région de Nord-Pas-de-Calais. Oui, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce documentaire, c'est la dimension humaine qui est mise en scène. C'est-à-dire des deux côtés, d'ailleurs, que ce soit du côté du Front ou des militants qui luttent contre le Front National. C'est-à-dire qu'on comprend à travers des trajectoires, à travers des personnages, que par-delà les affrontements idéologiques, il y a un certain nombre de circonstances, il y a un contexte, qu'il soit économique, social, culturel, sociologique, qui nourrit une dynamique, qui nourrit un camp, en l'occurrence celui de Steve Brioua et du Front National, au détriment d'un autre qui se retrouve désorienté, abattu. Et donc, on voit effectivement, c'est l'autre intérêt de ce documentaire sur la longue durée, sur une douzaine d'années, quelque chose qui semble inexorable. Donc, la conquête d'Élin Beaumont par le FN. Et c'est vrai qu'on avait des tas d'éléments qu'on a vus s'ajouter au fur et à mesure, sur une douzaine d'années. La crise économique, le chômage, métal-Europe, la corruption de l'ancien maire d'Allongeville, etc. Tout ça s'est additionné. On a l'impression d'une mécanique infernale qui, forcément, aboutit au résultat, qui fut celui de mars dernier. Romain Rivaton ? On m'extrait un peu du contexte économique, politique, qui a pu jouer en faveur de cette élection. Moi, je vois que ce documentaire est intéressant parce qu'il s'intéresse aux hommes. Et on voit que quand quelqu'un reste longtemps au même endroit, quand il fait l'effort et qu'il s'implique et qu'il reste au même endroit, qu'il pose la marque et en même temps qu'il fait aussi une professionnalisation. On voit très bien le parcours de Steve Brivoy. Il passait sa qualité, son relationnel par rapport aux électeurs. Ça s'améliore au fil des campagnes. Et on voit que tout ça, ça fait un moment que les électeurs choisissent un parti. Et donc, l'offre s'élargit et ils le choisissent. C'est l'implantation du FN depuis 2007, pratiquement, sur ces terres-là, qui a permis de pénétrer les mentalités. Alors, avec des éléments de contexte qui jouent derrière. Mais l'implantation structurelle joue. Et on a pu voir des exemples similaires de villes très à gauche qui sont passées à droite quand quelqu'un a resté pendant très longtemps à imposer la marque et autres. Donc, je pense que ça joue aussi beaucoup. Et il y a un mouvement de professionnalisation qui est ancien. Et donc, aujourd'hui, le FN tire profit. Alors, Gaëtan Dussaucet, Steve Brivoy, ce documentaire, il ne l'a pas beaucoup aimé. Il l'a dénigré sur son blog. Il a même dit qu'aucune chaîne n'en avait voulu. Ben, nous, si. Qu'est-ce qu'il a de si gênant pour vous, ce documentaire ? Je pense déjà qu'avant tout, ce documentaire est clairement partisan. Il est clairement militant. Vous êtes militant, monsieur. Oui, oui, évidemment. Mais bon, le documentaire, d'autant plus avec les ambitions journalistiques qu'il peut présenter dans un premier temps, normalement, ce doit d'être neutre, ce doit d'être objectif. Là, on le voit par rapport notamment à la forme. On a une musique de western un peu inquiétante. On a une voix off qui a l'air assez, comment dire, choquée et pas en bien, malheureusement, de la victoire au premier tour de la liste menée par Steve Brivoy à Hénin-Beaumont. Donc, voilà, clairement, on voit à travers ce documentaire que c'est un documentaire militant et non pas journalistique, pas objectif. De même manière, je pense que ce documentaire est assez intéressant parce que, finalement, il présente pas mal d'éléments qui permettent d'expliquer pourquoi, aujourd'hui, le FN, que ce soit à Hénin-Beaumont, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, pourquoi le FN connaît une dynamique très importante et tout particulièrement dans les milieux populaires. Il y a des éléments qui sont mis en avant. – C'est un laboratoire pour vous, aujourd'hui, Hénin-Beaumont ? – Non, ce n'est pas un laboratoire. – Est-ce qu'on vous enseigne dans les… parce que vous êtes formé au FN, vous avez des stages de formation. Est-ce que les techniques d'Hénin-Beaumont, on vous les enseigne ? – Alors, non, attention, ce n'est pas un laboratoire. Nous ne sommes pas là pour essayer d'appliquer une politique nationale à un échelon municipal. En ce qui concerne la formation, voyez-vous, en ce qui concerne la formation, les campagnes municipales et la gestion municipale d'une ville est quelque chose de très compliqué, tout particulièrement sur le plan administratif et juridique. Et donc, c'est pour cela que nous avons formé nos candidats pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Après, en ce qui concerne le programme, les candidats, aussi bien à Hénin-Beaumont qu'ailleurs, ont constitué leur propre programme adapté, spécifique à la ville dans laquelle ils se présentent. Et c'est ce que fait aujourd'hui, merveilleusement bien, Stibriwa et Hénin-Beaumont. – Alors, on vient de le dire, l'implantation du FN à Hénin-Beaumont, il y a eu un contexte économique, la fermeture des mines, donc une paupérisation de la région. Il y a eu aussi un certain clientélisme du maire précédent qui a été condamné. Est-ce que le profil des militants, aussi, a changé ? On voit dans le documentaire que ce sont des militants, des gens, un profil qui ressemble à la population, avec un parent, un grand-parent qui est ancien mineur, avec une histoire commune, une certaine nostalgie de la gauche d'antan. Est-ce que ça, c'est déterminant aussi ? Est-ce que ça a changé, ça ? – Je crois que c'est ce que montre ce documentaire. C'est un sens, d'ailleurs, que je ne trouve pas du tout que ce soit un documentaire militant anti-FN, parce qu'à travers des parcours humains, des deux côtés, encore une fois, on comprend, y compris à travers cette implantation militante, c'est-à-dire qu'on voit des profils militants qui n'existaient pas avant l'extrême droite et qui apparaissent là, à Hénin-Beaumont. On voit des gens désorientés qui basculent dans ce vote-là parce qu'ils ont essayé les autres et qui considèrent que ça ne fonctionne pas. On voit notamment l'impact de l'affaire de Gérard Dallongeville, qui effectivement, on voit des électeurs, cette électrice qui interpelle Dallongeville parce qu'il est de nouveau candidat, en disant, voilà, on paie des impôts à cause de vous, etc. Et donc, c'est en ce sens que je trouve assez subtil et pas du tout manichéen ou caricatural, la façon dont est raconté ce basculement-là qui est lié à un contexte quand même bien particulier qui existe dans d'autres endroits en France mais qui n'est pas le cas de la France entière. Vous citiez effectivement la fermeture des mines, une crise industrielle qui frappe cette région de longue date et qui n'a fait que s'accroître, la fermeture de Métal Europe. Donc tout ça est un désarroi des autorités, des responsables politiques locaux. Tout ça a nourri, on peut le comprendre, ce vote-là. Cette mécanique, elle est assez bien disséquée de ce point de vue-là. Pascal Perrineau. Oui, ce qu'on voit, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'au fond, le Front National part avec des militants qui sont de très anciens militants, à commencer par Steve Rioua. Steve Rioua était bien avant l'âge de 20 ans au Front National, dans la région. Donc c'est une implantation extrêmement ancienne. Et puis bien sûr, l'apport de nouveaux militants, au premier rang desquels, d'ailleurs, Marine Le Pen, qui a changé complètement, en effet, d'enracinement. Marine Le Pen commence sa carrière dans la région parisienne. Ça n'est pas un franc succès au début, souvenons-nous en particulier aux élections régionales. Et s'entend certainement la mutation de la dynamique électorale du Front National, il choisit un terrain beaucoup plus populaire. C'est terre du Nord-Pas-de-Calais, elle va s'implanter. Mais quelque part, là, vous voyez, c'est à la fois des vieux militants et des militants parachutés. Tous les partis, d'ailleurs, pratiquent ce type de parachutage. Mais là, c'est un parachutage où la greffe prend véritablement. Et il y a une dynamique nationale qui entraîne la dynamique locale et la dynamique locale qui entraîne, quelque part, la dynamique nationale. Mais aussi, ce sont des vieilles terres de gauche, on le dit. Et dans ces vieilles terres de gauche, il y avait deux caractéristiques. C'est-à-dire des appareils militants qui encadraient au plus près la population. Et là, à cet égard, que fait le Front National ? Il n'invente rien. Il se met dans les vieilles techniques, qui étaient les techniques, en effet, du Parti Socialiste au plan local, cette fameuse fédération du Pas-de-Calais. Et puis, ensuite, du Parti Communiste, qui pratiquait ce travail. On les voit, d'ailleurs, les militants du Front National dans les quartiers. On fait maison par maison, appartement par appartement. Ça, ce sont des techniques, j'allais dire, du vieux militantisme de proximité de la gauche que le Front National perpétue. Et puis, également, cette capacité qu'a eue, alors là, Steve Briouat, a rentré en contact, en harmonie, avec cette sociabilité phénoménale de la société du Nord-Pas-de-Calais. Ces clubs, ces femmes qui dansent régulièrement. – Oui, le bal musette. – Le bal musette, etc. Il y a là une capacité, les partis réussissent, parce qu'ils deviennent presque des contre-sociétés. On parlait jadis du Parti Communiste comme étant une contre-société. – C'est ce qu'on disait au Parti Communiste, la contre-société. – Voilà, le Front National, et là, devient peu à peu, dans ces coins du Nord-Pas-de-Calais, quelque part une contre-société. – Et on va y revenir. Gaëtan Dussossoy, quand récemment on voit le FN qui vire un militant converti à l'islam, et puis finalement qu'il le garde, quand le FN recrute un ancien UMP, défenseur des droits homosexuels, récemment un membre de l'UDI, c'est quoi l'idée en fait ? C'est de dire sans le dire que maintenant, le FN c'est pour tout le monde ? – Le FN a toujours été pour tout le monde. – Ah bon ? – Le FN, contrairement aux autres partis politiques, essaye de dépasser un clivage politique qui est complètement daté, qui ne fonctionne absolument plus, qui ne convient absolument plus à la réalité des choses, ce vieux clivage qui est celui bien connu entre la gauche et la droite. – Qui convient plus à votre électorat, vous croyez ? Vous croyez que votre électorat d'hier n'est plus votre électorat d'aujourd'hui ? – Ce n'est pas une question d'électorat, c'est une question de partis politiques, d'échiquiers politiques qui a été mis en place et qui tient aujourd'hui avec des mesurés de pacotis qui ne marchent absolument plus. – C'est de l'opportunisme en fait ? – Non, absolument pas. En réalité, le clivage politique n'est plus entre la gauche et la droite, aujourd'hui, il est entre ceux qui croient en la France, les patriotes, les souverainistes, et ceux qui n'y croient plus, ceux qui l'ont abandonné et qui l'ont soumise à d'autres entités supranationales, telles que Bruxelles, telles que l'Union européenne, telles que l'OTAN, le FMI, etc. – Pourtant, quand vous allez chercher une clientèle comme celle du Nord, vous allez chercher une clientèle qui ne croit plus en grand-chose. – C'est une clientèle, justement, c'était une déclaration de la dame dont vous parliez à l'instant, qui interpellait M. Dallongeville. – Cette dame, à un moment donné, a une réflexion qui est très intéressante. Elle dit « Ici, à Inim Beaumont, on a été enterrés vivants ». Eh bien, tous ces Français, tous ces électeurs qui apportent leur voix au Front National et à Marine Le Pen, ce sont les gens qui veulent être déterrés de la situation catastrophique dans laquelle les a plongés les responsables de gauche comme de droite. – Justement, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle parle de République, de laïcité, elle reprend les grands thèmes et valeurs des partis républicains. Elle dit qu'on lui a volé, mais en fait, c'est elle qui a repris les grands thèmes des autres partis et qu'il les fait pour sien. À quoi est due cette extension idéologique ? – Si vous voulez, le premier Front National, la première dynamique, elle est liée à Jean-Marie Le Pen. Et comme je le disais tout à l'heure, ça se passe dans l'univers des droites. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, le premier, met ça en avant. Il parle de la droite nationale, sociale et populaire. Donc la droite est bien là, etc. Et c'est au sein de l'espace des droites qu'il va nourrir, mais plutôt dans le sud, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une dynamique. Il y a une partie de l'électorat de droite qui va se radicaliser. Et puis, ce premier mouvement va connaître un premier ressoufflement. Fin des années 90, 2002 apparaît presque comme une surprise dans ce paysage. Et puis 2007, là, le Front National semble plier quelque peu le genou sans disparaître de la scène politique. Et puis, en même temps, se met en place un second souffle du Front National qui est un souffle qui s'articule davantage aux protestations, aux inquiétudes, aux angoisses de milieux populaires, ouvriers, employés, paysans. D'ailleurs, la géographie du Front National change. Alors qu'au début, c'était au cœur des villes, dans la première couronne urbaine. Ah, ça y est, le Front National commence à être de plus en plus important dans des petits villages, des petites communes, comme l'est Nain-Beaumont, dans ce qu'on appelle le rurbain, ce confin du rural et de l'urbain. Vous avez vu sur les images des Nain-Beaumont. On devine très vite derrière la campagne, les terrils aussi. On est dans un univers tout à fait particulier. C'est ça, la seconde dynamique du Front National. Et le Front National, à ce moment-là, se dit qu'il faut s'adapter à la demande. Et il va aller chercher, oui, dans le patrimoine, oui, de la gauche républicaine. Donc il n'y a pas un FN, il y a plusieurs FN. Bien sûr, il y a plusieurs FN. Romain Rivaton. C'est à ce titre qu'il a raison en termes de brouillage des lignes. C'est-à-dire que le FN, dans un point de vue économique, est passé d'un programme qui était relativement libéral sous Jean-Marie Le Pen, voire très libéral, au début on avait un mouvement quasiment ultra-libéral, à quelque chose aujourd'hui qui est en train de devenir une course à l'échalote avec un parti de gauche. On a quelque chose sur les retraites, par exemple. Aujourd'hui, les retraites, c'est une course à celui qui donnera l'âge le plus bas pour les retraites. Donc c'est 60 ans chez les deux. Maintenant, c'est un plancher des retraites chez le Front de Gauche qui est à 75%. On sait qu'au FN, on parle aussi de ce plancher des retraites par rapport au salaire médian. Et donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une course qui s'est déplacée. Il y a toujours ce vecteur qui est sur la partie idéologique, sur la nation, qui est restée, qui a toujours été là, qui est le point d'ancrage un peu central. Et à côté de ça, les thèmes économiques ont complètement changé, ont basculé, dans la conquête de cette population qui est beaucoup plus numériquement nombreuse, qui se sent menacée, qui n'est pas, à mon sens, la majorité de la population, qui est une partie importante de la minorité qui est en population, mais qui est aujourd'hui la carte de cible du Front National. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème là ? Parce que le Front National, en se normalisant, il risque de se banaliser. Et s'il se radicalise, il va se marginaliser. Alors, comment vous allez faire ? On va faire ce qu'on a toujours fait. On va faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire défendre la France et les Français d'abord. Défendre ce que la gauche et la droite ont... Absolument pas. Absolument pas. Comment la gauche et la droite peuvent défendre les Français quand ils soumettent notre souveraineté nationale à Bruxelles et à l'Union Européenne ? Comment ils peuvent essayer de défendre les Français et la France d'abord quand ils soumettent notre politique monétaire à Francfort ? De la même manière, quand ils soumettent la politique... Écoutez, vous avez 24 députés européens, donc j'imagine que... Oui, on est là justement pour apporter tout ce qui se fait caché au dos des Français au Parlement européen. Vous savez, cet hémicycle où la gauche et la droite votent quasiment 98% des traités et des amendements main dans la main. Voilà ce que va permettre notre présence dans l'hémicycle européen. C'est justement de montrer cette cohésion parfaite qu'il y a entre l'UMP et le PS. Mais on en reparlera après, du Parlement en termes. Si je voulais polémiquer, mais c'est pour plaisanter, le parti des Patriotes qui est financé par Moscou et le régime de Vladimir Poutine, ce n'est pas forcément le parti le plus qui défend l'intérêt des Français. C'est un peu tout à fait légal. C'est un peu tout à fait légal. C'est totalement légal d'être... C'est un peu près d'une banque privée, c'est ce qui se fait très très bien. ...de passer une alliance privilégiée avec un régime qui est quand même en conflit sur des questions diplomatiques avec la France, sur plusieurs sujets. Mais nous n'avons pas fait de contrat avec la Russie de Vladimir Poutine. Nous avons fait un contrat avec une banque russe. Non mais vous le savez, vous y étiez... Les représentants du pouvoir de Vladimir Poutine étaient des invités vedettes de votre dernier congrès, etc. Il y a une alliance, il y a une conjonction d'intérêts, mais pour des Patriotes, c'est sans doute normal. Vous savez, on n'est pas obligé, lorsque l'on n'est pas anti-russe, on n'est pas obligé d'être pour autant pro-russe. Je pense qu'on peut croire quand même en une certaine indépendance de la nation française. C'est notre combat que l'on tient maintenant depuis 40 ans. C'était juste pour faire remarquer ça. Juste un détail sur ce que vous disiez, parce que je pense qu'effectivement, le cœur du sujet, mais d'ailleurs Jean-Marie Le Pen l'a dit, ça vous n'allez pas contester comme la parole de Jean-Marie Le Pen, il l'a dit il y a bien longtemps, il l'avait dit à Marine Le Pen, attention, un Front National gentil, ça n'intéresse plus personne. Le Pen avait dit ça à sa fille. C'est-à-dire qu'à un moment où il y avait des frictions, qui ont perduré ensuite, sur cette idée de banalisation, de dédiabolisation, pour reprendre le terme utilisé par Marine Le Pen, du Front National. Pourquoi ? Parce que le Front National tient un discours, effectivement, et c'est ce que vous venez de faire, anti-système, entre guillemets, c'est-à-dire tous les autres, c'est le système, nous sommes l'anti-système, nous sommes la seule alternative au système, tous les autres sont les mêmes et agissent de la même façon. Ce discours-là, il est audible et il peut fonctionner jusqu'au moment où on a soi-même des positions de pouvoir, et donc dans ces cas-là, des gestions à assumer, ensuite des bilans à défendre, où là forcément vous pouvez susciter des déçus, tant que vous n'avez pas de mairie, de région, de département ou a fortiori de pouvoir national, vous suscitez plus difficilement des déçus dans votre propre camp. Si jamais la situation économique, sociale, etc. ne s'améliore pas de façon spectaculaire à un imbeumont dans les 4 ou 5 années qui viennent, peut-être que le Front National suscitera des déçus. Donc dans ces cas-là, vous devenez un parti, là aussi susceptible d'être lâché par une partie de vos partisans, et d'autre part, comme le Front National a besoin de cadres, parce qu'il a souffert d'un gros déficit de ce côté-là qui avait été accru par la fameuse scission entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret, le Front National a besoin de cadres, a besoin de recruter des éléments efficaces, susceptibles un jour d'assumer le pouvoir quel que soit niveau, on le voit à travers le cas de Florian Philippot, et là on arrive justement au cœur du système, c'est-à-dire que Florian Philippot est entre guillemets une prise de guerre, mais c'est un énarque aux fonctionnaires, et justement l'incarnation de ce système que vous évoquiez. Alors effectivement, vous avez besoin de cadres, et puis votre parti a besoin de jeunes, c'est aussi pour ça que vous êtes là, parce qu'aujourd'hui, le Front National, c'est le premier parti chez les moins de 35 ans, et on va essayer de comprendre pourquoi, on va réécouter un extrait du documentaire. Alors je vous demande de sortir de notre usine, c'est incroyable, vous êtes bien d'accord ? Je vous le demande gentiment, 117 ans, et 5 000 ans, vous ne pouvez pas vous targuer de représenter les salariés avec l'étiquette politique que vous avez. C'est ça, pour ces staliniens que vous êtes là. Moi je ne sortirai pas, monsieur, je ne sortirai pas. Moi je vous demande de sortir. Condamneux, vous ne représentez pas le parti communiste, vous ne représentez pas le parti communiste ici ? Non, je ne représente pas le CGT. Le parti communiste ? Eh bien moi je n'ai pas de le soir recevoir du parti communiste. Vous n'allez pas remettre les mains sur vos électriques. Je n'ai pas de le soir recevoir du parti communiste français, cher monsieur. Vous partagez la pensée de Steve Briouat sur cette idée d'avoir été trompé par la gauche ? Très clairement, aussi bien au niveau du bilan municipal de monsieur Dallongeville et du maire qui ensuite a suivi, qu'au niveau national. Il n'y a pas plus déçu aujourd'hui qu'un électeur de gauche, quand on voit la politique ultra-libérale et européiste qu'a mis en place François Hollande depuis deux ans et demi. D'accord, alors dans vos références, vous citez Marx, Barès, Rousseau, ce sont les références que partagent beaucoup de nos ministres actuels. Et en fait, si on regarde vos références, vous êtes plutôt quelqu'un de gauche. Je ne dirai pas de gauche parce que Barès, je ne crois pas que c'était un homme de gauche en 19ème siècle. Marx, quand même, vous allez loin. Non, non, non. Moi je pense en réalité que les ministres qui se revendiquent, par exemple, de Rousseau, de Marx... Non, je vous parle de vous. Oui, 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 j'y viens. Ils ont détourné toute l'essence justement de la lecture marxiste. Et vous ? Et d'ailleurs, dans Marx, je tiens à le préciser, je prends surtout l'analyse matérialiste de l'histoire plutôt que les solutions qu'il propose. Et donc voilà, très clairement, aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir des références marxistes, on peut avoir des références rousseauistes, etc. Tout comme on peut avoir des références barésiennes, morassiennes, etc. Pour une simple raison, c'est que, encore une fois, la gauche et la droite qui pouvaient avoir un sens au début du 20ème siècle, aujourd'hui, il n'en a plus. Et c'est pour cela que dans le camp des patriotes représentés par France nationale, on retrouve de tout. Vous reprenez aussi, alors avec Marine Le Pen, c'est un de vos mots, vous vous dites gaullien. Ça veut dire quoi, gaullien, en fait ? Parce que Marx, de Gaulle, ça fait beaucoup de références, tout ça. Mais bien sûr. C'est tout ça, en fait. Bien sûr, mais parce que la France... Vous vous piochez un petit peu partout. La France et le camp des patriotes est un conglomérat d'une diversité idéologique. Ah oui, il a pour être divers, oui. Ça a toujours été comme ça. Mais d'inspiration gaullienne, pourquoi ? Parce que de Gaulle incarne un peu cet imaginaire de l'indépendance française. Cette indépendance française vis-à-vis de Washington, vis-à-vis de Bruxelles, toujours les mêmes. Cette indépendance qui est capable de rayonner sans se soumettre à un autre gouvernement étranger. Vous vous appropriez une figure de l'histoire et vous en détournez la pensée quelque part. On n'en détourne pas. Je pense d'ailleurs que c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui détourne l'essence même du personnage de Charles de Gaulle et de la pensée qu'il représente. Il citait des passages entiers de discours du général pendant la campagne de 2007. Quelle est sa première mesure quand il arrive au pouvoir ? Réintégrer le commandement de l'OTAN. Il n'y a pas plus anti-gaullien que cette action-là. Romain Rivaton ? Ce que je voulais dire, c'est qu'avant même d'être confronté à la crise de résultats parce qu'on exerce le pouvoir, il faut déjà, lorsqu'on veut exercer le pouvoir, préparer un programme. Et à la simple lecture du programme, c'est là qu'on voit toutes les ambiguïtés, toutes les difficultés d'un parti que le Front National qui vient de faire beaucoup de promesses pour essayer d'attirer cet électorat et en même temps qui est confronté à la réalité. La réalité, c'est que de gauche comme de droite ou du Front National, les gouvernements ont peu de marge de manœuvre sur un budget qui est essentiellement programmé sur plusieurs années. Et il y a peu de pouvoir. Donc après, il suffit de relire un peu, malheureusement, le programme du Front National et de voir qu'il contient énormément d'incohérences d'un point de vue économique. Sans le reprendre, il y a énormément de mesures qui ne sont pas financées dans le programme. On va revenir sur le parti économique. Pascal Perrineau, quand un parti comme le Front National, aujourd'hui, se réclame de toutes ses références, c'est possible ça ou pas ? Ça a du sens ? Oh, ça n'est pas le premier parti à pratiquer l'éclectisme, vous savez, en matière... Enfin, de Marx à de Gaulle, c'est vaste, quoi. En matière de référence, surtout quand on est dans une logique où il s'agit de se mettre dans une position de rassemblement de clientèles extrêmement diverses. Le Front National est confronté à des contradictions, pas simplement au plan programmatique, au plan électoral. Il a des électeurs qui viennent d'horizons extrêmement divers et qui commencent à avoir des demandes qui, un jour ou l'autre, vont rentrer ou peuvent rentrer en contradiction elles-mêmes. Entre, si vous voulez, le patron de PME de Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'ancien métallo du Pas-de-Calais au chômage, objectivement, voilà, oui, ils sont français, d'accord, mais enfin, objectivement, en termes de niveau de vie, en termes d'attente vis-à-vis du rôle de l'État dans l'économie, en termes de protection sociale, ils ont des demandes qui sont des demandes tout à fait contradictoires. Et le parti de Marine Le Pen, comme d'autres partis, sera bien obligé, un jour ou l'autre, de gérer ces contradictions. Gaétan Dussaudet, il dit quoi, Jean-Marie Le Pen, quand vous lui parlez de Marx, d'influence plutôt à gauche ? Parce que lui, alors, vous aviez une dizaine d'années quand il proférait ses paroles, mais il a eu des propos négationnistes, Jean-Marie Le Pen, il a dit que la Shoah, c'était un détail du... Ah oui, vous vous levez les yeux au ciel. J'étais même pas né quand il a dit ça. Ah non, si, si, parce qu'il les a réitérés en 2005, 2007, mais oui. Non, mais d'accord, d'accord. Vous étiez très jeune, vous avez 20 ans aujourd'hui, mais vous avez le droit... On peut faire ça, aujourd'hui, ça ne marche plus, plus besoin de faire la petite pirouette de diabolisation. Mais attendez, votre parti, il a été fondé par Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord, aujourd'hui, il appartient à la fille de Jean-Marie Le Pen. De Jean-Marie Le Pen ? Oui, Marine Le Pen, pleine, autonome, indépendante, ne vous inquiétez pas. Donc, soit vous dites que c'est un autre parti, soit vous vous réclamez de ce parti-là. Cet électorat, qui était l'électorat de base du Front National, il est là encore ? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous lui dites à cet électorat-là ? Mais nous lui disons que nous continuerons à faire le combat que nous avons toujours mené depuis 41 ans. Le Front National, contrairement aux autres, il n'a pas cherché à vernir son discours de telle ou telle couleur pour essayer d'attirer tel ou tel électorat. Bah, aujourd'hui, c'est ce que vous faites en élargissant votre... Absolument pas. Absolument pas. Nous avons toujours tenu à une ligne. Par exemple, tout à l'heure, on disait que le Front National avait sur le plan économique d'abord un programme libéral. On va juste finir là-dessus. Il avait un programme plutôt libéral. Nous étions dans les années 70. Le contexte économique et social n'avait absolument rien à voir avec la situation actuelle. Donc, il est évident que quand on cherche à défendre l'intérêt de la France d'abord, quand on cherche à protéger la France, les travailleurs et les emplois en France, eh bien, évidemment, dans les années 70, on pouvait avoir une position libérale. Mais à la vue de la progression de la situation économique et sociale, il se devait, en tant que bon patriote, d'avoir cette ligne plus sociale, plus étatiste. Vous avez une conscience sociale, d'accord. Mais sur le fond, je suis assez d'accord avec vous. Je pensais, moi aussi, effectivement, que le Front National n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des références. Vous multipliez les références, y compris contradictoires. Quand je dis vous, ce n'est pas vous personnellement, mais globalement, le Front National multiplie, additionne les références qui peuvent sembler contradictoires. On voit, sur le plan économique et social, un discours qui a changé. Vous le disiez à l'instant, jusque dans les années 80, quand Jean-Marie Le Pen lui-même se définissait comme le Reagan français. Aujourd'hui, on a un programme économique qui, effectivement, ressemble beaucoup à celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais sur le fond, je pense qu'il faut faire attention. On évoque souvent le Front du Nord, le Front du Sud, des électorats qui ne réagiraient pas de la même façon, et des électorats à l'adresse desquels le Front National adapterait ou adapte son discours. C'est vrai, mais c'est en partie vrai. Parce qu'il y a un fil rouge qui demeure, qui est le rejet de l'étranger. Quelle que soit la forme que prend cet étranger, je pense que dans, effectivement, les régions du Nord, la France, frappée par la crise économique et sociale, et on le voit très bien, d'ailleurs, dans le documentaire sur Hénin Beaumont, cet étranger, il prend la forme de l'assister. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on reproche aux politiques dites du système d'avoir versé des allocations à des assistés, à des gens qui ne travaillent pas, qui en profitent alors que, moi, je souffre, et c'est pour ça que je vote Front National, parce que je me sens abandonné. Bon, mais l'assister, quand on creuse un petit peu, il a toujours le visage d'un étranger, de quelqu'un qui, justement, n'a pas... Je parle des motivations de l'électorat du Front. Et cet étranger, qui est rejeté aussi sous une autre forme par l'électorat du Sud, c'est, en règle générale, on le voit aujourd'hui, le musulman, quelle que soit la forme que prend le musulman. On voit que ça, ça fédère l'électorat du Front National. Ça permet, pour l'instant, au Front National de dépasser les contradictions entre des électorats qui, socialement, ont des aspirations radicalement contradictoires. Et puis, un dernier point sur lequel on voit que le Front National n'a pas tant changé que ça aussi, pour ce qui est du comportement de son électorat, c'est l'enquête qui a été faite pour la Fondapol par l'institut de sondage IFOP, qui montre que sur des questions fondamentales, comme par exemple l'appréciation d'un juif et de ce qu'est un juif en France, il y a la moitié de l'électorat, du Front National, je parle de l'électorat, qui considère qu'un Français juif, je cite, n'est pas un Français comme les autres. Ça, on voit que la nature de l'électorat reste différente sur bien des points, y compris ce rapport aux valeurs républicaines, que les autres partis républicains, pour le coup. – Permettez-moi, mais non seulement je trouve cette vision un peu simpliste et surtout très insultante. Le militant du Front National n'est pas... Le militant et l'électeur du Front National n'est pas un Français raciste, colérique, etc. Aujourd'hui, pourquoi on arrive à avoir une véritable dynamique bleu marine ? Pourquoi on arrive à avoir cette dynamique ? Parce qu'il y a un véritable vent d'adhésion. – Mais il n'y a pas de rejet de l'étranger dans le programme du Front National. Vous allez sur notre site, vous allez consulter le projet, il n'y a pas marqué « notre projet est fondé sur le rejet de l'étranger ». – Ce n'est pas écrit dans ces termes-là, j'entends bien. – Ce que vous appelez la préférence nationale, mais la préférence nationale, c'est scinder entre eux, c'est la même chose. – Français, peu importe l'origine, peu importe la sexualité, peu importe la religion, nous n'avons pas cette vision communautariste qu'ont adoptées les autres partis politiques. Nous, nous voyons tout le monde en tant que Français. – Alors, Marine Le Pen, elle loue la maturité de la jeunesse, elle vous responsabilise, elle vous fait évoluer très vite, elle vous rétribue même symboliquement. C'est ça qui vous a fait venir au Front National ? Quand on a 20 ans aujourd'hui, qu'on va au Front National, on voit de jeunes cadres, d'autres partis qui rejoignent le Front National. C'est parce qu'en gros, on va vous donner des postes ? On vous valorise ? – Non, 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 ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dans un souci carréiste quand on s'engage au Front National. – Non, non, c'est une question, j'essaye de comprendre pourquoi quelqu'un de votre âge s'engage d'ailleurs si jeune, vous étiez très jeune, et aujourd'hui vous êtes toujours très jeune. – J'ai commencé à 17 ans, mais quand on s'engage au Front National, on ne s'engage pas pour un poste. Lorsqu'on fait ça, on s'engage dans ce cas-là à l'UMP ou au Parti Socialiste. – Si on vous propose un poste pour les prochaines élections, une candidature, vous direz non si on vous propose une candidature l'année prochaine ? – Non, mon but c'est d'être utile à la cause, et d'être utile au redresse Front National. – Ça, je n'en doute pas du tout. – Ce n'est pas la carrière ou le poste qui donne envie. – Si on vous propose une candidature dans les mois qui viennent, en 2015, vous allez la refuser ? – Non, je vais l'accepter, parce que si on me propose, c'est que normalement je le mérite. Voyez-vous, ça c'est ce qui fait notre différence par rapport aux autres partis politiques, c'est que nous, on encourage et on récompense le mérite. – D'accord, Pascal Perrineau ? – Non, ce qui est intéressant dans cet écho que rencontre le Front National auprès des jeunes, c'est que ça permet de déconstruire la notion de jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse homogène, il y a des jeunesses. Et là où le Front National connaît, en effet, un réel écho au plan électoral, c'est dans la jeunesse issue de l'enseignement professionnel, dans la jeunesse qui est en difficulté pour s'insérer dans le marché du travail, dans le monde, par exemple, des jeunes apprentis. Il y a là une jeunesse dont on ne parle pas d'ailleurs, dont on ne parle certainement pas assez. Vous voyez, dans les médias, dans les livres, dans les films, on ne parle pas assez de cette jeunesse, elle est comme invisible. Et cette jeunesse-là, oui, elle est séduite aujourd'hui par le discours de Marine Le Pen, et elle hésite au fond entre deux attitudes. Et c'est très important pour le Front National dans les années qui viennent. La tentation très forte dans cette jeunesse, c'est de se retirer de la politique, de développer une vision tellement négative de tout l'univers politique, Front National compris, en effet, que ces jeunes, au fond, se disent « Notre citoyenneté, ça va être une citoyenneté sans vote ». Et puis, la protestation au travers du vote FN. En revanche, dans la jeunesse, j'allais dire étudiante, dans la jeunesse davantage intégrée, socialement et professionnellement, le Front National existe, mais il a un niveau beaucoup, beaucoup plus modeste. Donc, il y a bien une fracture dans la jeunesse que le Front National arrive à exprimer sur le plan électoral. Comment arrive-t-on ? Oui, je pense que c'est tout à fait vrai, cette différence entre, on ne peut pas dire deux types de jeunesse, mais entre différents types de jeunesse. Et on voit que la façon, le Front National ne se positionne pas sur certains débats. Par exemple, sur le travail dominical, on ne les a pas entendus, parce que le travail dominical, ça emploie qui ? Très peu. M. Allo qui a fait une réflexion, parce que le travail dominical, ça profite aux étudiants sur des nouveaux modes de travail, Uber ou autre, on les a très peu entendus aussi, parce qu'ils ont du mal à se positionner sur ces sujets-là, qui vont à l'encontre de leur électorat jeune en même temps, et en même temps, ils veulent séduire cette jeunesse un peu plus diplômée, qui oblige à poser des questions, et donc on les entend peu sur ces sujets-là. Marine Le Pen n'a jamais administré une commune, elle n'a jamais été maire, elle n'a jamais exercé de responsabilité nationale. Sur quels critères vous la jugez, en tant qu'un jeune qui rejoint le Front National aujourd'hui ? C'est-à-dire que vous dites qu'à droite et à gauche, il y a de l'incompétence, qu'on n'a pas su faire, etc. Et vous, aujourd'hui, vous misez sur quelqu'un qui n'a jamais exercé une quelconque fonction. Je pense qu'on peut avoir, et moi c'est mon cas, confiance en Marine Le Pen pour plusieurs choses. Déjà un, son charisme. Le charisme, ça permet de gérer l'État ? Entre autres, parce qu'on a besoin, à la tête de l'État, on le voit très bien d'ailleurs, et François Hollande qui est incapable de représenter cette autorité du président de la République, on voit les effets nocifs que ça procure, que ça développe par la suite. Marine Le Pen, elle arrive à incarner cette autorité. Autorité qu'on pouvait retrouver dans des personnages comme le général de Gaulle pour y revenir. De la même manière, elle a aussi énormément de courage. On la voit, ça fait depuis 41 ans, le Front National, et depuis 2011 en ce qui concerne Marine Le Pen, qu'elle est sans cesse malmenée sur un grand nombre de sujets. Et pourtant, nous n'avons pas cédé. Nous n'avons pas cédé à la pression. Nous avons continué à pointer les effets nocifs de l'immigration de masse. Nous avons continué à pointer le lien entre immigration et sécurité, à montrer l'ingérence européenne sur notre politique nationale. Donc nous avons toujours tenu bon. Et enfin, elle a une chose, c'est qu'elle arrive à être chef. Elle arrive à être la personne qui dirige, qui fixe une ligne, et qui rassemble et qui fédère autour de cette ligne. Et au contraire, des déboires qu'on peut voir à l'UMP. Mais elle n'a jamais exercé de fonction. Et bien sûr. Oui, mais c'est du rêve aussi que vous vendez aux gens. On va voir si l'exemple d'Énim Beaumont peut se transposer à l'échelle nationale. On réécoute un extrait de documentaire. Nous n'avons pas, si vous voulez, changé de look ou changé notre idéologie. Mais c'est vrai qu'il faut se tourner davantage vers les couches sociales, vers les couches populaires. Je pense que c'est une priorité, ici plus qu'ailleurs. Et c'est comme cela que l'on arrivera à arriver aux responsabilités locales, régionales, cantonales. On commence par la mairie, ensuite c'est le canton, ensuite c'est la circonscription, ensuite c'est le département, c'est la région, etc. Tout va dépendre de plusieurs paramètres. Le paramètre des élus en place, le paramètre de la situation économique, qui est de plus en plus dramatique ici. Et troisièmement, notre capacité à changer, à faire évoluer la mauvaise image de marque, entre guillemets, que l'on nous a faite. Est-ce qu'on peut dresser aujourd'hui un bilan des maires fonds nationales ou est-ce que c'est trop tôt ? Ce qui est amusant, dans l'extrait que vous diffusiez de Bruno Bild, en fait, c'est un hommage, j'allais dire, posthume, entre guillemets, à Bruno Maigret. Bruno Bild était un maigretiste. Il avait suivi Bruno Maigret au moment de la scission. Il était à l'époque d'ailleurs extrêmement violent à l'endroit du clan Le Pen, père et fille. Et c'est exactement le discours que tenait Bruno Maigret à la fin des années 90, c'est-à-dire la conquête du pouvoir étape par étape, local, régional, puis national. Et puis le discours social, et puis la fameuse, entre guillemets, dédiabolisation. Et donc il reprend exactement ce discours-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la vraie fille de Bruno Maigret, c'est Marine Le Pen. Parce que Bruno Maigret, à l'époque, lorsqu'il défendait cette ligne-là, s'était heurté à Jean-Marie Le Pen, qui ne voyait pas l'intérêt de conquérir des positions de pouvoir locales ou régionales. Et dont on sait qu'évidemment, les soucis d'image et de respectabilité n'ont jamais été sa première préoccupation. Et en fait, elle, elle a repris exactement la stratégie de Bruno Maigret. Et on voit que localement, ça peut fonctionner, en tout cas pour ce qui est de la conquête. Pour ce qui est du bilan, c'est pour l'instant... Grâce au label Le Pen, en fait. C'est-à-dire que cette stratégie, maintenant, a le label Le Pen. Et on sait à quel point avoir le nom de Le Pen, ça permet, ça ouvre toutes les portes au Front National. Puisque c'est quand même un parti qui a un président d'honneur, dont la fille est elle-même présidente. Et la petite fille est maintenant députée et première élue lors de l'élection de l'Unité Centrale. C'est un peu comme la monarchie, quoi. Il y a un petit côté monaco, oui. Voilà. Alors, il y a un côté intéressant dans ce que dit Bruno Bild, c'est-à-dire la reconnaissance que le pouvoir, quand on veut le pouvoir national, ça se conquiert par le bas. Ça ne se conquiert pas par des stratégies par le haut. Il y a une lente accumulation. En effet, il faut faire ses preuves. Faire ses preuves au plan communal, faire ses preuves au plan départemental et au plan régional. Ce sont les trois étapes avant l'éventuelle prise du palais d'été national. Donc, il y a là, en effet, un Front National qui se moule, au fond, dans les stratégies de prise du pouvoir qui sont celles qui sont adoptées aujourd'hui par tous les grands partis démocratiques. Cependant, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, bien sûr, le Front National ne contrôle aucun département. On verra si cela change en mars prochain. On ne contrôle aucune région. On verra si cela change en décembre prochain. Et ne contrôle que 11 communes sur 36 000 communes en France. Donc, on est au début d'un processus. Il ne faut pas croire que le chemin est si facile que cela. Et au fond, dans ce qui se passe dans les communes du Front National, depuis qu'ils ont conquis le pouvoir, c'est qu'au fond, d'abord, il est un peu trop tôt pour se prononcer ex cathédrale et juger. Et puis, on s'aperçoit au fond que, ben oui, avec le pouvoir communal, on ne peut pas changer profondément les choses. Les marges d'intervention sur la réalité sont tout de même, assez tenues. Et on s'en tient à une gestion un peu symbolique. On va retirer, oui, les crédits à telle association que l'on va accuser d'être une association communautaire. On enlève le drapeau européen à côté des couleurs nationales. On repeint une fontaine en bleu, etc. Mais vous voyez qu'on est au niveau de la gestion essentiellement symbolique. Et à l'approche de la présidentielle, et je termine, à l'approche de la présidentielle, les Français, quelle que soit leur tendance politique, je vais vous dire, vont être de plus en plus préoccupés par la question comment, dans un environnement international et européen de plus en plus troublé, comment choisir et comment choisir celui ou celle qui sera le plus solide pour gérer le bateau France dans la tempête. C'est ça qui va être de plus en plus la question à laquelle les électeurs vont être très attachés. Et d'ailleurs, il y a des disparités parmi vos maires. Parce que là, à l'heure où on se parle, il y a le maire d'Aïange qui risque un an d'inégibilité. Il est arrivé, il a voulu augmenter son salaire de 44%. Il est aujourd'hui mis en cause dans des irrégularités de campagne. Ça fait un peu désordre, ça, quand même. On est tout juste élu maire et puis ça y est, on... Alors déjà, sur les indemnités, il faut savoir qu'au contraire, il a baissé ses indemnités et celles de ses adjoints. Vous pouvez aller vérifier directement sur le site d'Aïange. Au départ. Il a réduit ses indemnités, de la même manière que Robert Ménard a réduit de 50% ses indemnités de maire à Béziers. En ce qui concerne la question juridique, tout cela sera tranché directement au tribunal vendredi. Mais c'est normal, ça, de vouloir augmenter son salaire ? On prend une mairie, on augmente son salaire ? Mais il n'a pas augmenté son salaire puisqu'il a baissé ses indemnités de maire. Oui, mais il ne l'a pas fait. Ah, bon. Parce que, voyez-vous, vous prenez en place des déclarations, puis finalement, dans les actes, on voit que c'est l'inverse. Ah non, moi, je vous dis, il a voulu le faire et finalement, on l'a raisonné. Voilà la réalité. On lui a expliqué que ça ne se faisait pas. Robert, il va-t-on les maires FN sur le terrain ? C'est un peu ce que disait Patrick. Ça peut être juste bon gestionnaire, finalement, essayer de faire ni plus ni moins ? Oui, et puis, ils vont s'inscrire dans une lignée. Il faut bien comprendre que la gestion en France, elle se basait sur une histoire, une infrastructure qui est très lourde. Il y a beaucoup d'employés, que ce soit municipaux ou des fonctionnaires au niveau de l'État. Et donc, ces gens-là, on ne peut pas non plus, on ne peut pas les virer, on ne peut pas les licencier. Donc, ça pèse très lourd dans le budget, ça prend une grande part. Il y a une partie des dépenses qui sont pour plusieurs années, plus réannuelles. Quand vous avez construit un gymnase, un logement ou autre, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain. Et donc, il y a beaucoup d'actes qui sont, au final, des petits actes sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Et je pense que c'est la même chose pour le grand programme national du Front National, qui aura beaucoup de mal à se mettre en place, puisqu'il y a énormément de mesures qui sont proposées, qui demandent des changements monstrueux de la société et de toute la technostructure qui nous entoure aujourd'hui. Alors, le programme du Front National, il a beaucoup évolué en 40 ans, on l'a dit. Aujourd'hui, vous reposez quand même sur la défense de l'identité, la priorité nationale, on en a parlé. La priorité nationale est anticonstitutionnelle, donc en fait, elle est inapplicable sur le terrain. Pourquoi vous continuez de défendre ça ? Vous savez comment on peut faire changer ce genre de choses ? C'est de la même manière que sur les traités qui ont été mis en place, et dont apparemment on serait forcé d'obéir jusqu'à la fin de notre vie. Eh bien, on fait voter le peuple. Dans une république, et en France, il n'y a pas d'autre choix que le peuple. Donc, nous pouvons faire des référendums. Vous promettez des choses qui sont anticonstitutionnelles. Donc, finalement, le souci de cohérence que vous avez depuis 40 ans à modifier votre programme, il n'est pas encore totalement rempli. Je ne suis pas certainement, voyez-vous, que la priorité nationale soit quelque chose d'anticonstitutionnel. Ça, ce sont les sages actuels qui le disent. Mais en réalité, je ne pense pas. D'ailleurs, figurez-vous que même Jacques Chirat, quand il était maire à Paris, avait mis en place sur l'acquisition des HLM une priorité à la nationalité. Alors, voyez-vous, c'est possible. Renaud Delis. Juste factuellement, il y a un cas où on sait que c'est inconstitutionnel, effectivement, c'est anticonstitutionnel, puisqu'il y a un cas où un maire, un ancien maire d'AFN, avait voulu le mettre en œuvre. C'était la fameuse allocation de naissance qu'avait voulu faire verser Bruno Maigret, en l'occurrence son épouse Catherine Maigret, qui était maire de Vitrolles, et qui devait être réservée à des enfants français nés à Vitrolles. Cette décision qui était anticonstitutionnelle avait été cassée immédiatement par la justice, quelques semaines plus tard. Donc, effectivement, la prise du pouvoir, l'application du programme national, du Front national, nécessiterait un changement de république, de fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le programme n'est pas... Ça serait forcément un changement de régime assez radical, mais ça, personne ne doit en douter. Le cas de local est différent et en même temps instructif, effectivement, des difficultés auxquelles va se heurter maintenant qu'il est en position de gestion de l'AFN, comme le disait Pascal Perrineau tout à l'heure, parce que le cas de Fabien Gellemann que vous citiez, qui est aujourd'hui en difficulté... Le maire d'Aillange. Il gêne tellement le maire d'Aillange, le Front national, que d'ailleurs le Front national l'a écarté du bureau politique lors du dernier congrès. Marine Le Pen l'a écarté. Mais ça, c'est, si j'ose dire, la rançon du succès. C'est-à-dire que pour conquérir des villes ou des positions de pouvoir, le Front national a recruté largement, a fait rentrer un peu n'importe qui. C'est un peu le berge espagnol. C'est pas très français, mais c'est un peu le berge espagnol, le Front national. Et donc, effectivement, il y a aujourd'hui des militants ou des cadres ou des comportements adaptés au mode de gestion. Donc forcément, il y a des brebis galeuses qui sont obligées d'écarter ensuite rapidement. Et puis, les marges du pouvoir local ne sont pas celles du pouvoir national. Donc, montrer sa différence, à part quelques actes symboliques du type des nouveaux pots de fleurs et des rues bien propres, c'est effectivement extrêmement difficile de montrer qu'on n'est pas membre aussi du système. On est arrivé au terme de ce débat, je suis désolée. On a compris que la route est encore longue et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Avant de vous quitter, je vous présente les livres de nos invités. Pascal Perrineau, La France au front chez Fayard, La France est prête de l'économiste Robin Rivaton. Et enfin, les années 30 sont de retour. Très intéressant ouvrage de Renaud Delis, Claude Ascolovitch, Pascal Blanchard et Yvan Gasto. La semaine prochaine, pas de documentaire, car ce sont les fêtes. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et à la rentrée sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada